Et que feriez-vous si un nain arrivait chez vous à l'improviste et accrochait ses affaires dans votre hall d'entrée sans un mot d'explication ? Voilà la question fort importante que Tolkien nous pose ce soir et dont on va discuter. Bilbo entend quelqu'un frapper à la porte à l'heure du thé et il pense que c'est Gandalf parce qu'il l'avait invité la veille, c'était un peu pour se débarrasser de lui en disant « ah bah revenez boire le thé demain ». Et en fait c'est pas Gandalf du tout. Je lis « C'était un nain avec une barbe bleue rentrée dans une ceinture dorée et des yeux très brillants sous son capuchon vert foncé. Sitôt la porte ouverte, il se pressa à l'intérieur comme s'il était attendu. Et le nain, c'était Doualin, il salue Bilbo très poliment. Bilbo sait pas trop quoi faire alors il le salue en retour et comme il est un peu embarrassé, il ajouta « j'allais justement prendre le thé, venez donc vous joindre à moi ». C'était peut-être un peu crispé mais il le disait gentiment. Et que feriez-vous si un nain arrivait à l'improviste et accrochait ses affaires dans votre hall d'entrée sans un mot d'explication ? » Voilà le texte de ce soir toujours dans la traduction de Daniel Lauzon. Bilbo est tout déboussolé quand ce nain débarque chez lui mais il lui sert quand même des biscuits, il lui sert du thé. Et puis voilà qu'un autre nain arrive et puis un autre et puis un autre et puis plusieurs et puis plusieurs et bientôt ils sont 13 à débarquer chez lui, 13 qui se mettent à venir dévaliser son garde-manger et il ne sait pas trop quoi faire. Gandalf avait fait une marque sur sa porte pour que les nains sachent chez qui aller et voilà donc comment commence l'aventure de Bilbo avec ses 13 nains qui débarquent chez lui. L'aventure de Bilbo commence en ouvrant sa porte et il ne l'ouvre pas pour sortir de chez lui mais il l'ouvre pour faire rentrer des inconnus chez lui. Et je trouve que ce n'est vraiment pas anodin comme début d'histoire. Ce n'est pas du tout l'archétype du scénario de jeu de rôle que vous connaissez peut-être avec une guilde qui se retrouve dans une taverne, on ne sait pas pourquoi, et puis un inconnu qui arrive vers eux, on ne sait pas pourquoi et qui leur propose une aventure pour aller je ne sais pas où et ça part d'une taverne d'un lieu d'un lieu neutre extérieur. Ici Bilbo est chez lui et avant de sortir de chez lui il accueille des étrangers chez lui. Il invite chez lui et l'aventure du hobbit commence par cet acte d'accueil, cet acte d'hospitalité. Alors Bilbo aime recevoir des gens chez lui, ce n'est pas du tout le souci ça. Mais comme l'explique Tolkien, il aime bien connaître les visiteurs qui vont venir, il aime bien savoir à quelle heure ils vont arriver et surtout à savoir à quelle heure ils vont repartir. Il aime bien pouvoir tout préparer pour avoir les thés, les gâteaux, pour s'assurer d'avoir tout en abondance et surtout il aime pouvoir choisir ses propres invités. Et là cet accueil que Bilbo offre aux nains c'est pas du tout cet accueil maîtrisé, contrôlé, un accueil qui donne de son surplus, qui est dans la sécurité. Alors oui il a certes invité Gandalf la veille donc il a commencé à se préparer un petit peu mais Gandalf débarque avec ses 13 nains. 13 nains et si vous vous souvenez du récit ou si vous avez le film en tête qui montre assez bien l'état d'esprit du truc je trouve sur cette partie là. C'est des nains qui bien que très serviable, ils ont faim, ils ont soif, ils n'hésitent pas à se servir sans scrupules dans les réserves de Bilbo et à se servir en abondance, à passer commande. C'est des nains qui en plus s'invitent pour la nuit donc il reste pas juste un moment mais il passe la nuit. Pendant la nuit ils chantent des chansons mystérieuses, ils évoquent des trésors lointains gardés par des dragons et ils présument toutes sortes de choses sur Bilbo. Ce type d'hospitalité que Bilbo fait là, ça le pousse à aller chercher beaucoup plus profond dans ses réserves. Alors dans ses réserves matérielles déjà, ses réserves alimentaires mais dans ses réserves émotionnelles, dans ses réserves relationnelles. Ça pousse Bilbo à lâcher prise un bout. Il sait pas jusqu'où ça va aller, il sait pas combien de temps ça va durer, il sait pas ce qui va se passer. Il doit lâcher prise. Et puis ça pousse Bilbo aussi à s'ouvrir. Il ouvre pas juste la porte de la maison mais il ouvre un bout la porte de lui, de son antériorité. Il s'ouvre petit à petit à la réalité des nains, à ce qu'ils apportent, à les chansons qu'ils amènent, à l'histoire qu'ils racontent, à la quête qu'ils apportent. Il s'ouvre à la réalité des nains et le fait d'avoir accueilli comme ça ses inconnus chez lui, de leur avoir servi à manger, va transformer sa vie pour toujours. L'aventure de Bilbo commence par un acte d'accueil, un acte d'hospitalité. Alors je vous propose de réfléchir un petit instant à un moment d'hospitalité que vous avez vécu. Et ça peut être un moment où vous avez accueilli quelqu'un. Et de nouveau pas un accueil bien maîtrisé mais un accueil qui coûte un peu, un accueil où vous êtes un peu dérangé. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc une fois où vous avez été accueilli ou alors, non une fois où vous avez accueilli ou justement une fois où vous avez été accueilli et vraiment accueilli dans un moment où vous sentiez que vous vous bousculiez, que vous dérangez un peu et que c'était important pour vous. Et ça peut être un acte d'hospitalité, un accueil concret, matériel. Vous êtes allé chez quelqu'un ou quelqu'un est venu chez vous, peut-être habité chez vous pendant un temps où vous avez habité chez quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi un moment symbolique. Par exemple, un moment d'écoute profonde où ce que l'autre dit est vraiment accueilli profondément chez soi. Ça peut être un acte d'empathie où la réalité du ressenti de l'autre est vraiment reçue, vraiment accueillie. Ça peut être un moment de compréhension, un accueil intellectuel où on ne cherche pas à convaincre l'autre, mais on cherche vraiment à comprendre ce que l'autre dit et qu'il y a vraiment un accueil de ce que l'autre apporte. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à un moment où vous avez vécu un temps d'accueil comme ça. Je vous invite à réfléchir à un moment où vous avez vécu un moment de compréhension. Je vous invite à réfléchir à un moment où vous avez vécu un moment de compréhension. La Bible est pleine d'histoires de gens qui, en pratiquant l'hospitalité, en accueillant des inconnus, voient leur vie transformée. Je vous en donne quelques exemples, mais il y en a vraiment plein. Par exemple, en Genèse 18, tout au début, dans le premier livre de la Bible, Abraham est assis sous un arbre et il voit trois voyageurs arriver. Ils se lèvent, ils courent à leur rencontre, ils les invitent, ils leur proposent un rafraîchissement, ils leur proposent du repos. Et il s'avère que ces visiteurs ne sont rien moins que l'Éternel lui-même qui vient promettre à Abraham et Sarah une descendance. Et cette promesse que Dieu fait à ce moment-là Abraham, c'est celle qui va traverser toute la Bible et qui est le fil rouge conducteur, en fait, de l'histoire de la Bible. Et ça commence par un accueil, un acte d'hospitalité de la part d'Abraham. Une deuxième histoire, aussi dans le premier testament, dans 1 roi 17, il y a une sécheresse, une famine terrible, et une veuve arrive au bout de ses réserves. Elle a plus qu'un petit peu d'huile, un petit peu de farine, et elle s'est résolue avec ça à faire un dernier pain, à le manger avec son fils, et après à mourir. Elle sait qu'elle a plus d'autre choix. Et à ce moment-là arrive un homme qui frappe à sa porte et qui lui demande de lui donner à manger. Et cette femme lui sert le petit peu qu'il lui reste, elle le donne à cet homme, et cet homme, il se trouve que c'était Elie, le prophète, et qui par un miracle fait que la petite réserve de farine et la petite fiole d'huile ne vont plus s'épuiser. Et cette dame aura une abondance qui va sortir de chez elle, au milieu de cette famine, au milieu de cette sécheresse, en conséquence de son acte d'accueil. Et une autre histoire dans le nouveau testament, cette fois en Luc 19, Zachée, un collecteur d'impôts, donc un type qui est mal vu, parce qu'il profite de son statut de collecteur d'impôts pour s'en mettre plein les poches. Un jour Jésus arrive dans sa ville, et Zachée essaie de le voir, et Jésus insiste pour aller manger chez lui, donc il s'invite chez lui, avec tous ses disciples, un peu comme Gandalf et Elie Treusnant. Et Zachée accepte, et cette rencontre le bouleverse en profondeur, au point qu'ensuite il décide de rendre tout ce qu'il a volé, et ça va complètement changer et transformer sa vie. Voilà trois petites histoires, trois histoires d'hospitalité, c'est des histoires qui transforment la vie des gens. Parce que l'hospitalité dans la Bible, notamment dans le contexte du Proche-Orient ancien, c'est une valeur qui est capitale, parce que quand on voyage dans le désert, ou dans des endroits hostiles, où il n'y a pas des hôtels ou des magasins qui sont ouverts toute la nuit, peut-être que si tu n'ouvres pas ta porte, peut-être que moi je meurs, parce que je ne passe pas la nuit, parce que je n'ai plus les réserves, parce qu'il fait trop froid, parce qu'il fait trop chaud. Donc l'hospitalité, c'est une question de vie ou de mort dans ce contexte-là, donc c'est vraiment une valeur capitale, mais plus profondément que ça, plus que ça, l'accueil, l'hospitalité qui s'exerce entre êtres humains, c'est un reflet de ce qui se vit avec Dieu. La Bible dit par exemple en Romains 15-17, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. » C'est parce que Dieu nous accueille, parce que le Christ nous accueille, nous aime en premier, qu'on peut accueillir et aimer les autres. Et donc l'hospitalité qu'on offre aux autres, c'est un reflet de l'expérience qu'on fait, de l'hospitalité que Dieu nous fait, du fait qu'il nous accueille existentiellement, profondément, spirituellement. Et dans l'autre sens, le fait d'accueillir d'autres personnes, c'est un accueil qu'on fait à Dieu, au Christ lui-même. Il y a cette histoire en Matthieu 25, où Jésus dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Et les gens lui demandent « Mais quand est-ce qu'on a fait tout ça ? » Et Jésus répond, enfin le roi, c'est une histoire que Jésus raconte, c'est le roi qui dit ça « À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et donc il y a cette idée que quand on pratique l'hospitalité, on a un reflet de l'hospitalité, de l'accueil que Dieu nous fait. Et en même temps, quand on pratique l'hospitalité envers d'autres, c'est comme si on la faisait à Dieu lui-même, comme si on accueillait le Christ lui-même. Alors qui sait si cet inconnu sur mon chemin, sur ton chemin, qui dérange un peu, n'est pas là justement parce que Jésus a mis une marque sur ta porte, comme Gandalf a mis une marque sur la porte de Bilbo. Qui sait si en ouvrant ta porte, en partageant un petit peu de tes réserves, en donnant un petit peu de ton confort, de ton surplus, en écoutant peut-être quelques histoires, en chantant quelques chansons, qui sait si ça pourrait pas t'envoyer sur une aventure extraordinaire. Pour finir, je vous propose un défi pour mettre ça en pratique. Je vous propose de prendre quelques instants pour regarder si Dieu n'a pas déjà mis une marque sur votre cœur, sur la porte de votre cœur. Prenez un instant et regardez s'il y a peut-être un nom, une situation, une personne, un endroit qui émerge en vous. Et peut-être que c'est quelqu'un à accueillir. Peut-être que c'est quelqu'un que Dieu vous invite à accueillir, à ouvrir votre porte. Ou peut-être que c'est quelqu'un vers qui Dieu vous envoie. Peut-être que vous êtes le nain que Dieu envoie chez quelqu'un d'autre pour aller toquer. Peut-être que c'est toi qui as besoin d'être accueilli, c'est toi qui as besoin de pratiquer l'hospitalité. Alors je vous propose un instant pour réfléchir à ça. Est-ce que cette semaine, très concrètement, dans les jours qui viennent, il y aurait quelqu'un à accueillir ou quelqu'un chez qui se faire accueillir ? Je vous laisse un instant avec ça. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Je vous invite à prier. Seigneur de l'aventure, merci si tu as mis un nom, un lieu, quelqu'un sur notre cœur. Merci si tu as mis une marque sur la porte de notre cœur. Et donne-nous des oreilles, des yeux pour voir, dans cette semaine qui vient, les gens que tu pourrais nous envoyer ou chez qui tu pourrais nous envoyer. Et donne-nous le courage d'ouvrir la porte ou de frapper à la porte pour vivre l'hospitalité à laquelle tu nous invites et rentrer sur les aventures sur lesquelles tu nous lances. Amen. Et je vous laisse avec ce magnifique verset encore. N'oubliez pas l'hospitalité en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13, 2. Voilà, voilà, c'était ce que ce texte m'évoquait pour ce soir. La semaine prochaine, on continuera et on parlera de la chanson des nains. En fait, des chansons des nains, mais d'une en particulier qui est juste extraordinaire. Et c'est d'ailleurs la musique qu'on entend dans les interludes, c'est Alex qui a commencé à mettre cette chanson en musique. C'est parti. C'est parti.